RCN, le son de la différence. I feel good sur RCN, Christophe Chevardet. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ! C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons passer 30 minutes ensemble, je l'espère pour vous en tout cas, pour profiter des ondes positives de mon invité. 30 minutes pour prendre le temps, vraiment prendre le temps, y compris d'avoir des blancs à l'antenne, c'est pas un problème. Prendre le temps d'être à l'écoute d'un homme, acteur d'un peu de mieux vivre ensemble, d'une proposition aussi pour mieux vivre ensemble. Par son engagement perso, je ne suis pas sûr qu'il en parle trop. Professionnel, on va en parler pas mal. Bénévole, on va parler de sa jeunesse. Il apporte un peu de bien-être et de mieux vivre. Madame, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter et d'accueillir un homme discret, c'est pour ça que je me permets de dire présenté, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. Pierre-Antoine Gérard. Le sourire était accroché à la naissance quand t'es arrivé tout de suite ? Parce que tu souris tout le temps. Oui, je souris, il paraît beaucoup. C'est naturel. Oui, je ne me force pas. C'est arrivé tout de suite comme ça ? Ça, je ne peux pas te dire, il faudrait que je demande à mes parents. On va faire une petite enquête. C'est l'enfant du quartier qu'on accueille, dis donc. Oui, du Champ-le-Boeuf. Oui, du Champ-le-Boeuf. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors maintenant, on essaye de rassembler tout ça. Mais voilà, Champ-le-Boeuf, une enfance au Champ-le-Boeuf heureux. Dans ce Grand-Parc-là, il est magnifique ce Grand-Parc-là. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures à jouer au foot dans le parc du Grand-Parc, à faire des cabanes. Oui, tout ça, oui. Parce qu'on imagine un quartier avec des bars, des immeubles et tout ça. Et il y a ce parc magnifique qui fait que c'est un lieu de vie extraordinaire. Oui, et puis il y a plein de choses autour. J'y retourne un petit peu moins maintenant, puisque j'habite au centre-ville. Mais mes parents y vivent toujours. Et je vais promener ma fille encore de temps en temps, se balader au parc du Champ-le-Boeuf. Ah oui, ça reste un lieu de... Oui, ça reste. Il y a des liens. Et les gens que j'ai rencontrés à cette époque, les copains du collège. J'ai joué 15 ans à la Champ-le-Boeuf à l'époque au foot. Et donc, les liens sont énormes avec ces potes-là. Ah oui, toujours ? Oui, dès qu'on se voit. L'impression d'avoir fait des campagnes ensemble, tu vois. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, c'est donc une génération au Champ-le-Boeuf, à l'école du Champ-le-Boeuf et tout ça ? Oui, Saint-Exupéry. Ensuite, alors après ? Après le lycée Georges de Latour à Bourgard. Tout sur le plateau. Et la fac de sciences après à Villiers. La fac de sciences, ça veut dire qu'une carrière scientifique tout de suite, ça, ça a été assez... Ouais, j'étais passionné par la... Je vous ai encore pas dit ce qu'il fait, mais c'est un peu volontaire. Ouais, j'étais passionné par la nature. Je me suis toujours. D'où le parc. D'où le parc. D'où les Vosges également. Et puis, j'ai voulu poursuivre ça à travers les études scientifiques, sciences du vivant, la biodiversité notamment et les écosystèmes. Et je me disais qu'il y a quelques temps, c'était il y a 20 ans, cette affaire-là, et qu'on était déjà dans cette angoisse de voir la biodiversité s'éroder progressivement. Il y a 20 ans déjà, t'avais déjà ? Oui, on était déjà sur les cours de biologie animale et d'écosystème. On se disait déjà, ça commence à craindre. Ah ouais ? Je me faisais cette réflexion-là il n'y a pas longtemps et on n'a pas vraiment progressé à ce niveau-là. Au niveau sociétal, on peut dire même que ça ne va pas. Ça ne va pas, on peut le dire. Alors, on va tout de suite maintenant dire ce que tu fais aujourd'hui, enfin ce que tu faisais jusqu'au mois dernier, on va dire. Oui, je suis responsable des établissements de culture scientifique de la métropole du Grand Nancy. Donc, j'ai commencé ma carrière au Muséum Aquarium et puis on a créé des liens avec les autres structures que sont le Musée de l'Histoire du Fer qui s'appelle maintenant le Ferru des Sciences, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, et les Jardins botaniques, Jean-Marie Pelt-Avillé et l'annexe du Chitlet dans les Hauts-de-Vosges. Trois très grands musées, trois musées qui explosent un peu en notoriété, en visite aussi. On les connaissait moins. Est-ce que la culture scientifique contribue à ce développement ou c'est parce que c'est ces musées-là qui font que ça se développe ? C'est l'un et l'autre ? Oui, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a des équipes qui ont été renouvelées, il y a une envie de partager qui est peut-être plus importante qu'avant. Et puis, c'est aussi une thématique qui est revenue sur le devant de la scène avec justement ce qu'on vient de dire avant, cette érosion de la biodiversité, ce besoin de chercher des solutions pour un avenir peut-être plus vivable et qu'une planète peut-être en meilleure santé. Donc, ce qui fait que les thématiques qu'on développe à travers la connaissance du monde animal et végétal, les transitions environnementales font que les gens peut-être viennent y chercher des solutions, des réponses. Vous sentez cette inspiration-là, cette attente dans des boîtes à idées, dans des correspondances, dans des échanges avec les visiteurs ? Clairement, avec le public, oui, ça c'est par les collections qu'on présente, c'est aussi retrouver, chercher de la connaissance sur la nature, sur la faune, sur la flore et puis chercher des réponses sur leur adaptation, leur adaptabilité à un environnement qui bouge, à ce réchauffement climatique dont on entend parler et qui pose vraiment question aux visiteurs et notamment aux plus jeunes. Alors, justement, j'y vais, j'en profite. Notre gamin fait une sortie d'école, encore au Muséum Aquarium, et on se dit avec mon épouse, notre Léo, il va bien commencer à le connaître bien par cœur, le Muséum, parce que dès qu'il y a une sortie, centre de loisirs, école, c'est le man. C'est bien. Je n'attendais pas une autre réponse de ta part, mais ceci dit, force est de constater qu'il ne s'en lasse pas. Oui, c'est le pouvoir d'attraction des aquariums, justement, qui font que tu peux revenir chaque jour, tu les vois différemment, tu as toujours des petites choses, des petits détails, des petits organismes à observer. Et puis, c'est aussi peut-être la richesse de la programmation qui est associée, les expos, les ateliers, les animations, les conférences. Alors là, c'est plus pour les adultes, les soirées inopinées qu'on fait régulièrement. Et c'est la même chose aussi qu'on essaie de traduire au Jardin botanique. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le man, tu peux nous donner quelques exemples de thématiques que vous avez osé proposer, osé faire. On a fait une exposition sur la queue, la queue des animaux, qui s'appelait Parce Que, sur le rôle de cet organe chez les mammifères, notamment, avec des soirées rencontres en conséquence. Là, on a une expo qui s'appelle Attraction, sur comment deux organismes se rapprochent, en vue ou pas de se reproduire. On a fait quelque chose sur les crottes, leur utilité dans les écosystèmes. Voilà, donc on tente le poêle aussi, plus récemment. Le poêle aussi, c'est extraordinaire. L'importance du poêle, c'est une expo pour les ados, ados adultes. Voilà, vous osez, vous faites un peu de la provoque gentille, c'est vrai, c'est vrai. Vous osez, puis en même temps, ça ramène un petit peu à des fondamentaux de notre vie naturelle. Oui, on essaye d'aborder des sujets de société, en tout cas qui intéressent nos concitoyens, nos visiteurs, et puis on les raccroche au monde animal, à la nature, et en interrogeant aussi, nous, sociétés humaines, comment ça vient se confronter. On fait un petit clin d'œil à ton prédécesseur. Alors, est-ce qu'il t'a, Laurent Perru, est-ce qu'il t'a un petit peu mis sur ce registre-là ? Laurent m'a énormément apporté, donc quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir travailler une petite dizaine d'années à ses côtés, avec une hauteur de vue, avec un sens du service public exceptionnel. Ça veut dire quoi, un sens du service public exceptionnel pour un conservateur ? Moi, il me disait toujours, ne t'habitues jamais à la médiocrité et à ce qui déconne, en fait. Voilà, donc être toujours irréprochable vis-à-vis du public, le soin apporté aux présentations, à l'accueil, à la relation qu'on peut tisser avec les gens. Et ça, c'est rentré profondément, moi, ça c'est sûr. Et c'est une approche maintenant qu'on met le public, les gens, dans leur diversité, au centre de ce qu'on fait. On se pose toujours à la question de à quoi ça va servir, pour qui on s'adresse. Et on était un des premiers musées à travailler par vraiment tranche d'âge assez fine, partant du principe que le grand public n'existe pas et qu'on ne s'adresse pas de la même manière à toutes les classes de public. Moi, j'ai commencé ma carrière comme guide. J'ai été terrorisé quand j'avais des maternelles, parce que je ne savais pas leur parler, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfant, je ne savais pas comment parler à un enfant de 3-4 ans. Et donc ça, il faut être formé pour avoir le bon ton, les bons exemples, la bonne manière de procéder avec ces différentes catégories de public. Alors, on avait, pour les vieux danséens, le souvenir d'un manne un peu poussiéreux, qui a été complètement revu, revisité, rénové. On va changer un petit peu aussi, on parle beaucoup du manne là, mais on a aussi le jardin botanique de Jean-Marie Pelt, qui lui aussi, alors il n'a pas été rénové complètement, mais il y a eu des structures qui ont évolué, une offre muséale qui a évolué. Est-ce que c'est, alors, et on a le musée du fer, c'est un peu le prochain, le prochain gros chantier, on va dire. Est-ce que c'est l'attraction du public et l'attractivité du territoire qui font que, et de la cause, pardon, du fer, de la nature, des animaux, qui font que tout ça s'est développé, ou c'est parce qu'on a développé que le public est venu au rendez-vous ? Parce que, tu es assez modeste, la progression de la fréquentation est colossale. Oui, elle a beaucoup évolué ces dix dernières années. Et ce n'est pas partout pareil en France ? Non, ce n'est pas partout, mais ça tient aussi au territoire du Grand Nancy, qui est une terre de sciences, qui est une terre où on croise les arts, les sciences, avec une grande université, avec de la recherche de pointe. Donc, c'est sûr que ça nous offre, nous, nos établissements sont gérés par la métropole, mais aussi en partenariat très fort avec l'université, ce qui fait que ça nous donne un accès direct aux labos, aux chercheurs, et ça nous permet d'avoir un discours qui soit... C'est-à-dire que ce dialogue-là, vous arrivez à le maintenir un peu en permanence dans votre offre muséale, dans ce que tu veux nous dire sur le poêle, sur la question, tout ça ? Oui, à chaque fois, c'est enrichi par le travail de chercheurs, de laboratoires, au-delà de la validation, pour ne pas qu'on se trompe sur certains points. Ils apportent des éléments qui viennent construire un discours avec nous. Donc, c'est hyper intéressant, et c'est un modèle unique en France, qu'on partage un petit peu avec Strasbourg, mais ce lien avec l'université et les labos, c'est hyper intéressant. Mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment un écosystème entre la science, la recherche, l'enseignement, et la diffusion, la vulgarisation, entre guillemets. En tout cas, nous, on voit notre boulot au quotidien comme ça. On est des passeurs. La recherche scientifique est devenue extrêmement compliquée, pointue. nos concitoyens accusent de certaines lacus dans ce niveau-là. On voit bien que les sciences à l'école, il y a encore plein de choses à faire pour éclairer nos choix en termes de débats scientifiques et technologiques. Donc, on a besoin de ça. Et donc, nos établissements, à travers la relation qui tisse avec le monde de la recherche, permettent d'être dans cette passation, cette diffusion, cette transmission. En fait, ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas tant de donner les résultats de la recherche. Ce n'est pas l'élément. C'est surtout de donner l'envie de la démarche scientifique, c'est-à-dire l'observation, le consensus entre les idées, arriver à... Concrètement, ça veut dire, un exemple, un enfant peut faire de l'observation ? Alors, on est dans des programmes de sciences participatives, par exemple, qu'on travaille avec les écoles dans le cadre des programmes d'éducation artistique et culturelle. Je te donne un exemple, c'est les oiseaux des jardins. Donc, les enfants viennent observer avec leurs enseignants à travers les oiseaux qu'ils peuvent voir dans le jardin Gaudron, qui est derrière le Muséum Aquarium. On sort les collections pour qu'ils puissent bien les nommer, les identifier. Et cette démarche-là, d'observation, d'identification, elle vient capitaliser la recherche qui se fait, là, pas à l'Université de Lorraine, mais au Muséum National à Paris. Donc, c'est ça qu'on essaye de transmettre. Alors, je vais essayer de te sortir deux, trois chiffres, si tu veux bien, si tu les as en tête, sur la progression, ou en tout cas, le nombre de visiteurs que vous accueillez un petit peu, pour qu'on se représente un petit peu. C'est quoi ? C'est quelques milliers ? Alors, au Muséum Aquarium, quand il n'y a pas de Covid et de confinement, bien entendu, ou de travaux, on passe régulièrement la barre des 100 000 visiteurs. On est à 110, 115 000 visiteurs, ce qui fait que c'est un des musées les plus fréquentés sur le territoire lorrain. à Nancy, en tout cas, comme équivalent du Musée des Beaux-Arts, oui. On est, on se tient dans la jauge du Musée des Beaux-Arts. Oui, c'est à peu près les mêmes quantités. Donc, le Man, 110. Après, le Jardin Botanique, là, avec Dinosaure, forcément, on explose un peu tous les chiffres. Et puis, le jardin étant gratuit, et le complément apporté par les serres nous amène régulièrement à des 140 000 visiteurs. Donc, c'est super pour un jardin botanique. Et le dernier, on espère qu'on va suivre la même voie. Donc, le Musée d'Histoire du Fer, qui devient le féru des sciences et qui s'ouvre, alors qui ne tourne pas le dos à la sidérurgie et à l'histoire du fer, mais qui s'ouvre davantage aux sciences physiques et aux matériaux du futur, pour revoir un petit peu son discours et ses thématiques, pour espérer suivre la même voie que les deux autres. C'est une évolution, mais c'est aussi toujours, alors, pour le coup, un ancrage sur le territoire, alors. Oui, tout à fait. Et c'est repartir. Ce qui fait un musée aussi, c'est sa collection. Donc, on parle toujours de ce point-là. Mais on avait quand même un musée qui était un peu froid, un petit peu très techno. Et on voudrait y ramener. Là, l'ouverture coïncide avec une expo photo d'ouvriers de la sidérurgie, ramener de l'humain, ramener de la chaleur dans ce bâtiment et parler aussi de la Lorraine industrielle et des chercheurs qui travaillent sur les matériaux du futur qui, peut-être, nous apporteront des solutions en termes d'environnemental. Bon, tout ça, dans quelques instants, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le chaudron. Le chaudron de Pierre-Antoine Gérard, il est tombé dedans. On sait qu'il est un peu posé du côté du champ-le-bœuf. Il est resté sur la métropole. On va voir un peu les ingrédients qui ont fait qu'aujourd'hui, on a ce directeur-là, avec ce sourire-là, et puis cette discrétion-là. Pierre-Antoine Gérard, bonjour. Re-bonjour. Pourquoi ce choix du Grand Serge ? C'est un personnage qui me fascine, qui était une période de la vie artistique et musicale hyper intéressante. Et puis, ce que j'aime bien, c'est les différentes phases qu'il a vécues artistiquement. Il a enchaîné des styles, des relations, des personnages. L'homme à tête de chou, par exemple, qui est assez incroyable. Il porte aussi d'où il vient, de sa famille, de son héritage. C'est intéressant. Et tout l'univers qu'il a créé dans cet album est super intéressant. Et qui se répond, tu me disais ? Oui, les morceaux se répondent. C'est une histoire contée, en fait, musicale. On suit cette jeune femme, Melody, à travers sa relation aux hommes. Je suis hyper touché par cet album. Et un peu tôt, en relisant entre ta vie professionnelle, où tu es sur trois musées très différents, et puis en même temps, il y a un lien, c'est la culture scientifique et technique qui nous fait voyager. Et toi, ton parcours, comment tu es arrivé à être le responsable ? Alors aujourd'hui, tu as un nouveau titre, là, tout frais, là ? Oui, sur le projet culturel du territoire, oui. Donc ça veut dire que tu coordonnes le projet culturel de la métropole ? Oui, c'est travailler avec la métropole, mais aussi avec les 20 communes qui composent la métropole, pour essayer de faire culture ensemble, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un défi professionnel. Comment tu es arrivé là, Pierre-Antoine ? Quels sont les morceaux de Gainsbourg qui sont en toi ? Quels sont les chansons ? C'est sûr qu'en ayant fait des études scientifiques, généralement, c'est... Ça part de là ? Oui, soit tu fais enseignant, soit tu fais de la recherche. J'ai un peu testé les deux, et j'avoue qu'enseignant, ça m'a énormément plu. J'ai fait ça six mois, en collège et lycée. Ça n'a pas été long, quand même. Non, ça n'a pas été long. Ça n'a pas plu longtemps. Justement, ça m'a plu, mais je me suis dit, il manquait quelque chose. Enfin bref, je me suis dit, je ne ferai pas ça toute ma vie, malgré la relation que tu peux tisser avec les gamins. Et il y avait cette voie qui était un peu atypique, qui était celle des musées de sciences. Et j'avais eu la chance d'en visiter certains plus jeunes. Et j'avais une appétence pour essayer de mettre en scène cette nature, en fait, tout simplement. Et sensibiliser, déjà, sensibiliser à sa fragilité et à l'intérêt qu'elle a pour nous. Donc, six mois d'expérience d'enseignement dans le secteur ? C'était où ? Neuf maisons. D'accord. Et puis, à Toul. D'accord. Et puis après, tout de suite après, comment tu raccroches la fonction publique ou les musées ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au Musée Macquarium assez rapidement sous forme d'un stage de DEA à l'époque. Et de pouvoir commencer à travailler sur un service éducatif, service pédagogique, puisqu'il n'y avait rien à cette époque. Et comment monter une offre pédagogique pour les scolaires ? Et de fil en aiguille, après, c'est les concours de la fonction publique aux attachés de conservateurs que j'ai eus en 2015, qui m'a permis un peu de muscler mon jeu, comme on peut dire, en termes de finances publiques, de management, etc. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, ça ? Alors, justement, raconte-nous un petit peu. Cette montée en compétences ? Oui, cette montée en compétences. Par rapport à... C'est des possibilités qu'offre la fonction publique, et puis l'accomplissement professionnel. Et toi, ton appétence pour progresser, cette envie de se former, cette envie d'avancer, c'est passé par quel parcours en toi ? Par des temps de questionnement, de remise en cause, d'échecs ? En fait, quand tu es effectivement lié à une structure, où tu pars, effectivement, quand j'ai commencé dans les années 2000, ce n'était pas une structure en très grande forme. Je parle du musée Macquarium, il n'y avait plus beaucoup de visiteurs, il y avait une équipe un petit peu en souffrance. Et au fur et à mesure... Un bâtiment triste. Un bâtiment triste, qu'on est d'ailleurs en train de finir de rénover. C'est de se dire où je peux être utile au meilleur endroit, en fait, pour faire progresser. Donc, j'ai été, entre guillemets, utile, et je me suis amusé à monter, à être guide, à monter ce service pédagogique. Et puis après, on a envie de progresser. Moi, j'avais envie aussi de monter en compétence, de comprendre un peu ce qui s'y passait, de peser dans les décisions, parce qu'on est un service au sein d'une grande collectivité. Donc, il faut pouvoir être au bon endroit pour pouvoir, j'allais dire, défendre ses budgets, défendre ses équipes, et puis que tout le monde progresse avec soi. Donc, voilà, je me suis mis un petit peu à l'animation d'équipe. D'ailleurs, je poursuis, puisque là, je finis un Master 2 en management des organisations publiques que je fais depuis septembre à Strasbourg. Donc, j'ai aussi repris mes études à 45 ans. Tu as repris encore mes études ? Oui, j'ai repris pour continuer à se tenir au courant, à être dans l'actu et à pouvoir continuer à travailler sur ces questions-là, managériales notamment, parce qu'on se rend compte que l'humain, une équipe, moi, je ne peux rien faire. Tu as parlé du bilan qu'on a. Ce bilan-là, c'est celui d'une équipe. Moi, je ne peux rien faire tout seul, évidemment. Avec des personnalités, en plus. Avec des personnalités. Inévitablement, dans la vie, c'est en général. C'est ça. Et puis là, en plus, ça l'est un petit peu quand même entre le monde des musées, de la culture, de la recherche, de la science, de l'université. Et le but, c'est de faire progresser tout le monde, parce que, voilà, tout seul, encore une fois. Et ce n'est pas des 20 mots, ce que je dis là. Non, 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 ce n'est pas des 20 mots. C'est le fruit d'un travail d'une équipe qu'il faut rassurer, qu'il faut encadrer, qu'il faut animer pour qu'elle puisse, entre guillemets, s'épanouir et donner le meilleur d'elle-même au service d'un projet. Et ça, ça ne se fait pas en... Malheureusement, ça ne se fait pas en deux ans, ça ne se fait pas en six mois. C'est du temps long, le temps d'une équipe. Ça a des cycles et il faut pouvoir les accompagner et faire progresser tout le monde. Alors, en même temps, je vous l'avais dit en ouverture d'émission, le Pierre-Antoine Gérard, c'est l'animal, ça ne se livre pas facilement. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Pourtant, cette appétence-là, on a tourné autour du pot, mais il ne nous l'a pas livrée. Donc, il a fallu aller chercher dans sa vie trois dates importantes. et il nous a sortis, comme ça, du chapeau, février 1987. Oui, alors, je n'ai plus la date exacte, mais c'est la période où j'ai pu... Enfin, c'est à l'origine de ma vocation professionnelle. Je pense que mon grand-père m'a emmené visiter le musée océanographique à Monaco. Mes grands-parents passaient la saison froide, vosgiens, passaient la saison froide sur la Côte d'Azur, comme beaucoup. C'est pour ça de l'accent. J'avais fait exprès de ma petite coup d'accent. Donc, il m'a emmené voir ce musée incroyable. Là, c'était un choc de voir ces aquariums magnifiques, ce musée historique avec toutes les campagnes océanographiques d'Albert Ier, notamment. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire comme boulot, quoi. Vraiment, ça m'a... Vraiment, le boulot ? Le boulot. Je me suis dit, j'aimerais faire ça. Je ne connaissais rien, mais je me suis dit, qu'il y a la chance de pouvoir faire ce passeur, de travailler avec le monde de la nature, tous ces animaux... Mais ce n'est pas le côté un peu grand-bleu et tout ça ? Oui, alors, j'ai raccroché ça avec un peu de plongée aussi à la fac. Ah, en plus, c'est vrai ! Mais bon, on est un peu loin de la mer, donc voilà. Mais ouais, cette idée de... Encore une fois, cette transmission et puis ce côté grouillant, foisonnant de la biodiversité qui m'emmenait. Après, c'était... La fac de science, c'est super aussi. On faisait beaucoup de sorties sur le terrain, à l'étang de l'Indre, un peu partout, dans les Hauts-de-Vosges. On allait identifier des animaux. Et on prenait beaucoup de plaisir à entendre l'épreuve, parce que moi, étant citadin, je n'avais pas cette culture aussi... Voilà, Jean-le-Poeuf, je vais au parc, mais les écosystèmes des Tourbières dans les Hauts-de-Vosges, je ne connaissais pas bien leur fonctionnement. Donc tout ça, c'était une super période. Le papy, il a compté aussi ? Ah, le papy, il a énormément compté, oui, c'est un personnage incroyable qui a d'ailleurs écrit des livres sur la libération des Vosges, qui était prisonnier de guerre pendant... On est allé voir son camp de prisonniers à Stettin, en Pologne, quand j'étais au lycée. Oui, un animal, comme on peut dire, un cas particulier, mais qui a une vie comme je n'en vivrai pas, et qui a su rester très proche de ses petits-enfants, notamment. C'est des exemples, en fait. Il a écrit plusieurs nouvelles sur la captivité au départ d'Épinal et des Vosges jusqu'à se retrouver en Pologne, et les hasards de la vie qui ont fait qu'il a pu revenir, en fait. Il s'est fait passer pour un curé, pour être dans le baraquement des prêtres, de manière un peu hasardeuse, et les prêtres avaient un peu plus à manger que dans les autres baraquements, et donc il est revenu dans les Vosges, tout le monde l'appelait le curé. C'est des choix, d'être au bon moment, au bon endroit, qui fait qu'on arrive à revenir, et je peux être là aujourd'hui. Du coup, deuxième date importante dans ta vie, c'est le 25 février 2011, et on reste dans cette notion de transmission, alors peut-être ? Oui, la naissance de ma fille, lisons, à un moment, j'ai l'impression que c'était hier, mais je pense comme beaucoup de parents, et je prends un plaisir incroyable à l'accompagner au quotidien, dans sa vie, à l'ouvrir au monde, et j'ai la chance, parce que c'est une gamine qui est intéressée partout. On verra à l'adolescence, elle a 10 ans, 11 ans, mais ça, c'est un bonheur, c'est un bonheur du quotidien. T'aimes bien la construction à long terme, ça fait avoir la durée. Oui, oui, prendre le temps, puis s'investir dans ce qu'on fait, voilà. Et là, avec ma fille, c'est vrai que c'est un investissement incroyable. Et comment tu fais pour être toujours zen ? Parce que... Alors, c'est une façade, je suis extrêmement tendu. Et il vous le dit, il cache quand même. Non, mais je le dis... C'est juste une image. Les gens qui me connaissent bien savent que ça bouillonne à l'intérieur, je vais souvent voir le kiné, l'ostéopathe, parce que le dos est un peu tendu. Je fais beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélos pour me détendre. Et puis, j'ai une vie sociale incroyable avec mon épouse qui fait que, voilà. On voit beaucoup d'amis. Ça, c'est une clé aussi. Ça, c'est une clé incroyable. Parce que, je vois beaucoup de gens qui sont à fond dans le boulot, c'est hyper important, mais il faut quelque chose à côté. Il y a beaucoup de choses à côté. Donc, il y a leur savoir. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses à côté. Oui. La famille, les sorties. La famille, et puis, oui, les amis. Alors, quand on n'a pas changé de ville, c'est sûr que, moi, je vois encore mes amis du collège et de la maternelle et de la primaire. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs cercles d'amis. Le foot aussi ? Le foot énormément. On va être un abonné. On se croise un picot. Voilà. Je ne sais pas si l'année prochaine, on se croisera encore. Enfin, si on y va, on se croisera. Oui, c'est clair. On va se faire coucou. Ça, c'est fait. Mais du coup, voilà, ça fait plein d'amis et c'est formidable de vivre dans ces conditions. Et on termine par cette troisième date importante, 6 juin 2017. C'est assez récent. Et ce n'est pas étonnant qu'on se retrouve et retourne dans la nature pour, en même temps, un défi perso. Oui, un défi perso partagé avec des copains d'enfance qui était de faire l'ascension du Mont-Blanc pour nos 40 ans. Donc, on l'a fait avec un an de retard. Mais c'est une expérience incroyable. J'y pense, je ne vais pas te dire tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est un défi perso que tu fais en groupe et ça te sort de ton confort. C'est-à-dire que tu te lèves très tôt, tu dors très mal et tu fais un truc que physiquement, tu n'as jamais fait. Alors, pourquoi tu dis perso et en même temps en groupe ? Pourquoi cette ambivalence qui est en fait Tu partages, tu as besoin des autres, tu es encordé, tu es solidaire, tu partages tes repas, tes mauvaises nuits, etc. Et en même temps, tu es seul quand tu montes. 12 heures d'effort pour la dernière étape et j'ai lâché beaucoup de choses là-haut. Voilà, c'était un moment lâché de toi, lâché de prises. Ouais, lâché de choses que j'avais besoin de larguer là-haut. Qui polluaient. Ouais, qui me polluaient, des relations dont j'avais besoin de me séparer et ça m'a fait le plus grand bien de faire cette ascension. Seul et en groupe. Et tout en pensant à ma compagne que je venais de rencontrer. Donc, c'était une période, j'étais à Carrefour le 6 juin 2017. Merci Pierre-Antoine d'avoir posé tes valises à RCN. RCN www.rcn-radio.org